Et bien bonsoir à tous, c'est Darah Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command avant que la vidéo ne commence, voilà un petit message de soutien à une personne qui a eu un accident donc n'hésitez pas à faire vous pareil sur vos serveurs, je pense que ça aide quand même un peu la personne voilà c'est un peu, on fait ce qu'on peut on va dire donc aujourd'hui on peut voir que j'ai passé les opérations 33, on se rapproche gentiment de l'Enterprise ça fait plaisir et on est en plus bientôt à 200 abonnés, je vous remercie pour tous vos abonnements d'ailleurs et aujourd'hui thématique de la vidéo, on va parler du niveau 26 à 34 donc commençons déjà par les vaisseaux un peu qu'on a on a le koumari, que moi je te conseille de garder de 24 à 28 à 28 tu débloques le salade, encore je te conseille la fédération très clairement, le koumari en termes de palier, moi il est palier 5 je ne me rappelle pas avoir mis vraiment d'investissement réel dedans donc toi tu as le choix, soit tu le négliges un peu comme moi j'ai fait et tu te dis que du niveau 24 à 28 tu ne sers à rien soit tu l'augmentes un peu pour prendre un peu plus de plaisir on va dire personnellement j'aurais pu le passer, peut-être je l'aurais laissé tier 5 mais au moins augmenter l'armure de Tritanium et puis les défenses, les tourelles voilà ça c'est des trucs que si tu fais au moins le mettre tier 5 bien avancé on va dire tu peux même essayer de le passer palier 6 après voilà, ne pas forcément l'améliorer moi c'est ce que je te conseille, de mettre tier 5 maxé ou tier 6 ensuite au niveau 26 tu vas débloquer ton premier vrai vaisseau de mineur l'horizon, j'ai fait une vidéo dessus si ça t'intéresse l'horizon, meilleur mineur confondu ça y'a rien à dire, donc ça c'est mon horizon, mon petit horizon pour qu'il soit réellement efficace, je te conseille de le mettre palier 5 d'accord, quand tu seras de niveau, tu l'es bloqué à niveau 26 mais quand t'arrives vers le niveau 28, 29, il faut au moins qu'il soit palier 5 et ensuite quand tu passes niveau 30, 31, il faut qu'il soit palier moi je crois que le mien est palier 7 alors t'es pas obligé de le mettre aussi haut moi je vais pas mentir, il est palier 8, voilà palier 7 au moins tu vois au moins palier 7 parce que là il sera vraiment efficace ensuite en accord avec ça, il faut que tu augmentes les recherches de galaxies qui sont là dedans, le mineur de cristal, le mineur de gaz le mineur de minerai, c'est des, comment dire, c'est tellement important ces améliorations, vraiment c'est extrêmement important sans ça, voilà le cristal je le mine à 15 000 par heure sans ça, je le minerai à 10 000 même si mon horizon est vraiment puissant d'accord ? il faut aussi que tu montes les factions pour pouvoir débloquer ce qu'il y a ici encore, le mineur de cristal, le mineur de gaz de la fédération et le mineur de minerai romulien c'est relativement, enfin c'est vraiment pour ça que j'ai commencé à remonter la faction romulienne c'est pour avoir cette amélioration là parce que le minerai, je le mine trop lentement je le mine à 12 000 et si j'avais ça, je passerais de 12 000 à 14 000 à peu près sur 3 niveaux je gagne 2 000 en augmentant de 34% c'est énorme, vraiment c'est énorme donc par rapport aux factions, on peut s'attarder sur les factions quelles factions monter en premier, etc première faction, la fédération pour avoir le saladin meilleur vaisseau si tout d'un coup tu as déjà un légionnaire un des trois, un des flower ok, parce que tu les as pris il y a un endroit que je te conseille c'est là où je tape des hostiles pour monter les remuliens donc tu peux aller ici pour taper des remuliens c'est vraiment vraiment très très enfin c'est un très bon système pourquoi ? peut-être qu'on va voir un peu j'espère dans les coffres on voit un coffre alors non, forcément on voit pas mais on va dire que normalement dans 50 coffres tu gagnes au moins un saladin un antares ou un intrépide en moyenne ok, vraiment moi dans un coffre j'ai gagné 4 saladins une fois c'est énorme et quasiment à chaque fois que je joue 50 coffres j'ai un saladin un intrépide ou un ou un antares en plan d'accord ? et c'est un système 36 c'est vraiment bas c'est-à-dire que si tu as un bon mes flower tu as un bon légionnaire tu as un bon des trois et que tu as le bon équipage avec pike moro chêne tu peux aller là d'accord ? tu pourrais être niveau 30 et avoir un équipage comme ça un vaisseau comme ça tu vas ici et puis tu peux avoir des plans de salade extrêmement rapidement dans un trépide je le conseille pas il y a des plans d'intéresse donc tu montes en premier pour moi la fédération après tu fais comme tu veux après tu peux continuer à taper enfin d'accord donc pour monter la fédération tu vas pas taper ici bien sûr il faut que tu tapes chez les Klingons ensuite pour moi tu retournes vers la fédération quand elle est bloquée à 10 millions de points ok ? parce que 10 millions c'est là où ça s'arrête ici moi je fais 10 millions 5 mais à 10 millions tu peux pas redescendre en dessous donc ensuite tu viens à Sirius tu tapes pour augmenter les Romuliens il me semble bah oui c'est ça que ça monte et ensuite tu retournes chez les Romuliens pour monter les Klingons tout simplement donc en premier tu tapes chez les Klingons ensuite tu tapes chez la fédération et ensuite tu tapes chez les Romuliens moi c'est ce que je te conseillerais comme ça tu peux directement taper chez la fédération et essayer d'avoir des plans de Saladin si tu l'as pas autrement si t'as déjà le Saladin fais comme bon te semble pour augmenter plus rapidement cette cette faction ces factions ce qui est important c'est dans les recherches alors ça va être les recherches est-ce que c'est les recherches des galaxies voilà c'est ça apprenti Klingon apprenti Fédération apprenti Romuliens ça va booster tes points de faction que tu gagnes alors de 5% mais quand tu en tapes 100 à 200 par jour les hostiles c'est énorme il faut aussi que tu augmentes ça les points faibles de la fédération points faibles Klingon points faibles Romuliens ça va te permettre vraiment de faire plus de dégâts sur les hostiles extrêmement important un autre point qui est aussi intéressant si tu veux vraiment maximiser c'est la technologie de distorsion parce que plus tu vas vite dans le système donc la distorsion c'est quand tu vas d'un point à l'autre c'est typiquement si je vais de mon système à Kepler ici mon vaisseau va être en distorsion ok si j'appuie sur c'est faire la course c'est ça la distorsion donc plus tu vas vite dans le système où tu tapes des hostiles plus tu vas pouvoir faire deux hostiles sur une journée d'accord si tu fais une longue session peut-être qu'à la fin de la session avec le temps que tu as gagné tu vas pouvoir faire un coup de hostiles en plus et ça c'est énorme typiquement moi si je fais un coup de hostiles en plus ici je gagne 50 000 de réputation si je me fais 50 000 à la fin de la journée en plus c'est énorme c'est vraiment énorme autre erreur que moi j'ai fait et qu'il faut que tu évites c'est que typiquement moi j'avais continué de monter un peu la fédération dans tous les cas c'est pas vraiment une erreur parce qu'il me fallait des messages klingons mais moi je me suis dit tu bloques une faction t'en bloques une deuxième t'en bloques une troisième tu fais les 3 d'un coup à 10 millions ça va te prendre le temps qu'il faudra mais tu fais les 3 d'un coup moi je pense que si j'avais fait les 3 à la suite ça m'aurait pris un peu plus d'un mois mais après c'est fait tu peux traîner sur 2-3 mois moi je pense que si tu as un bon saladin tu fonces tu fais les 3 d'un coup tu te laisses un ou deux jours entre chaque faction mais tu les bloques au plus vite vraiment c'est extrêmement important donc en parlant de factions il y a un truc que j'ai oublié de dire qui est extrêmement important c'est typiquement quand tu vas commencer à bloquer la fédération ou bien les remudiants pas les klingons parce qu'on va parler de vaisseau épique tier 4 donc Augur Enterprise et T4 il faut que dans la faction tu veux débloquer le vaisseau épique tier 4 donc imaginons chez la fédération l'Enterprise tu économises tes crédits de faction que tu gagnes seulement pour acheter des plans d'Enterprise seulement tu vas pas acheter des recruits de tokens pour avoir des officiers tu vas pas faire autre chose d'accord si t'as besoin de l'Enteresse tu peux acheter l'Enteresse avant mais tu vas pas dépenser dans des trucs d'officiers ça sert à rien le plus important c'est d'avoir ton Enterprise par contre typiquement chez la clagon moi je dépense tout le temps dans des trucs d'officiers c'est extrêmement utile dans les factions où je veux pas typiquement chez les clagon je ne veux pas le D4 alors je peux acheter des officiers la fédération je veux l'Enterprise alors je n'achète pas des officiers et je mets mes crédits dans le vaisseau extrêmement intéressant parce que sinon ton vaisseau va te coûter trop cher à la fin ensuite on va parler un peu des ressources comment avoir des ressources parce que les ressources c'est extrêmement important à ce niveau on peut voir que ça ça coûte 22 millions ça coûte 60 millions 70 millions ça paraît peu en comparaison par style que j'ai mais il faut se rappeler que moi dans le classement j'ai fait déjà un gros boost dans le classement j'ai fait une vidéo dessus donc ça m'a rapporté beaucoup de ressources d'un coup mais typiquement j'ai volé pour 2 milliards de ressources d'ailleurs j'ai passé le palier des 2 milliards c'est énorme 2 milliards de ressources c'est à ça que j'ai autant grâce à ça grâce aux événements et aux événements d'alliance qui font qu'on est souvent premier ok donc le seul le seul moyen on va dire pour avoir des ressources à ce niveau là ça va plus être en train de miner ça va être en train de taper des bases il y a des équipages que je te conseille pour taper des bases c'est il y en a un seul j'espère que tu l'as c'est alors où est Kan ? c'est Kan donc celui là épique tu le mets avec Marla officier et avec du coup je vais le mettre par groupe pour retrouver Kan capitaine Marla officier Joachim officier pour les avoir tu peux aller dans l'infraction je les ai augmenté et tu peux acheter des coffres ici moi c'est ce que je faisais au début mais j'ai un peu arrêté parce que de toute façon si je débloque Kan après j'aurai pas assez de crédit indépendant pour pouvoir l'augmenter donc ça sert à rien j'arrête un peu ça me sert à rien ensuite tu vas pouvoir débloquer tes vaisseaux de faction donc probablement l'antarès en premier ensuite le Chlor le Quart ou le Valet le Kiss moi je te conseille de débloquer les 3 mais attention il faut que tu montes un horizon comme moi j'ai fait d'accord un bon horizon moi je l'ai mis palier 8 et un vaisseau de faction que tu augmentes typiquement moi c'est le l'antarès j'ai fait l'erreur de d'accord ils s'enlèvent tous moi j'ai mon lantarès palier 4 j'ai fait l'erreur d'augmenter le Quart aussi pourquoi c'est une erreur ? parce qu'en fait le Quart ne minera pour le moment jamais assez vite en comparaison en comparaison à mon horizon ce qui veut dire que au final mon horizon reste meilleur et je vais augmenter l'antarès en même temps donc je vais utiliser seulement deux vaisseaux pourquoi ? parce qu'avec mon horizon je peux miner à 12622 du minerai et je peux miner à 15000 du cristal et mon Quart ne mine pas à 15000 du cristal et ne minera pas avant un long moment à 15000 du cristal donc ce que je fais c'est que j'augmente mon horizon qui va miner minerai cristal et mon antarès qui va miner gaz ça me permet d'avoir relativement un équilibre au niveau des ressources et on peut voir ça dans la raffinerie juste là j'ai 1,5 million de cristal 2,1 million de gaz 1,1 million de minerai c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir un bon horizon ton horizon va pouvoir miner deux ressources en même temps et être dans le positif extrêmement important donc tu montes pour moi ce que je vais faire c'est que typiquement je vais monter mon antarès dès que je peux le palier 5 quand il sera palier 5 je vais augmenter le laser de minage et après il sera pour moi assez haut niveau pour que je puisse me concentrer sur le Quart pas avant ça et quand je vais débloquer le Valkyrie c'est parce que je vais le débloquer je vais dépenser aucune ressource 3 étoiles assez rare dans le Valkyrie parce que c'est des ressources de perdu il va jamais miner aussi vite que l'horizon avant un bon moment c'est dire que c'est des ressources qui sont jetées à la poubelle autant que je continue sur l'antarès et que j'utilise mon horizon pour miner deux ressources à la fois donc voilà on a vu il faut que tu augmentes absolument dans les recherches le minage et que tu augmenter les factions aussi pour débloquer ça il faut absolument que tu augmentes bien ton saladin et que tu as un koumari qui soit pas dégueulasse si tu veux prendre relativement du plaisir si t'as un légionnaire etc tu peux aller à Sirius pour débloquer le saladin pas mal de plans de saladin d'entrepide ou d'antarès aussi si t'as déjà le saladin tu peux débloquer des plans d'antarès pas d'entrepide parce qu'il est inutile ce vaisseau et augmenter bien les trois fédérations les trois factions et quand ils sont à 10 millions tu arrêtes tu augmentes pas comme moi j'ai fait la fédération jusqu'à 20 millions et ensuite bon bah comme je tape chez la fédération on peut voir qu'en deux jours j'ai perdu par exemple 5 millions de points bon après en soi je m'en fiche un peu parce qu'il me fallait ces crédits clingons il fallait de toute façon que je tape les clingons et ça allait de toute façon augmenter et bon voilà c'est tout pour cette vidéo si t'as des questions n'hésite pas c'était Tarim & Eld sur Star Trek Fleet Command il y a un autre il y a un autre